salut à tous j'espère que vous vous portez bien je vous propose une nouvelle recette de doyue un grand classique de la cuisine béninoise deux différentes recettes de ce plat sont déjà disponibles sur la chaîne vous trouverez les liens des vidéos en commentaire et dans la description première étape de la recette préparons les haricots pour cela les rincer et les placer dans une casserole les couvrir d'eau porter à ébullition sur feu moyen d'eau à la première ébullition éteindre le feu égoutter les haricots les rincer les remettre dans la casserole ajouter une grande quantité d'eau remettre l'ensemble sur feu fort jusqu'à la cuisson des haricots c'est parti pour environ 3 heures de temps de cuisson surveiller la préparation et rajouter de l'eau au besoin une fois les haricots complètement ramolli éteindre le feu les réserver voici les ingrédients à utiliser pour l'agrémenter quelques tomates fraîches un noyau rouge de la viande j'ai choisi des cailles soyeusement nettoyées au vinaigre et découpées utilisez la viande de votre choix ce plat se prête à toutes les viandes nous allons également utiliser du persil une feuille de laurier et une cuillerée à café de poivre noire l'ensemble sera écrasé sur la mule voici le résultat le réserver il nous faut également une généreuse cuillerée à soupe de mélange d'ail et de gingembre du sel de feuilles de laurier demi cuillerée à café de plaie plaie une carotte découpée du céleri 3 cuillerées à soupe de pour de crevettes fumées du fromage peule un oignon émincé et des oeufs de caille à écaler et réserver nettoyer et écraser tomates et oignons faire réduire la mixture obtenue dans une poêle sur feu fort réserver je vais m'amuser à réaliser des boulettes de fromage à l'aide de sucre distanciel je les réserve dans une marmite déposer les morceaux de caille les assaisonner avec une cuillerée à café du mélange écrasé une cuillerée à café du mélange d'ail et de gingembre du sel l'oignon émincé le laurier et le céleri ajouter un peu d'eau remuer ajouter les boulettes de fromage couvrir la casserole et cuire l'ensemble environ 10 minutes sur feu fort après ce temps retirez les fromages la viande est cuite également éteindre le feu frire les boulettes de fromage et les morceaux de viande dans de l'huile d'arachide chauffée dans une casserole sur feu moyen de l'huile d'arachide de l'huile d'arachide les réservez passons à la dernière étape de la préparation réservez une louche d'huile chaude dans la casserole y frire le concentré de tomates réservé remuer correctement sur feu moyen d'eau ajouter le reste des épices ainsi que la poutre de crevettes fumées mélanger et cuire durant 5 minutes ajouter le bouillon de viande mélanger à nouveau y incorporez les haricots préparés mélanger la carotte le plaie plaie et la feuille de laurier remuer puis saler le mélange est trop épais je le dilue avec un peu de bouillon de poulet maison ajouter ensuite la viande et les oeufs remuer ajouter du piment à volonté couvrir la casserole et laisser mijoter la préparation 5 minutes sur feu doux après ce temps la sauce sera légèrement concentrée c'est prêt ne laissez pas la préparation trop s'épaissir car elle sera encore plus concentrée en refroidissant rectifier le sel au besoin et éteindre le feu ajouter enfin les boulettes de fromage mélanger et servir chaud accompagner ce plat de pain ou de garis bon appétit c'est tout pour la recette j'espère qu'elle vous plaira merci de l'avoir suivi likez partager commentez abonnez vous si ce n'est encore fait prenez soin de vous à bientôt 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 à bientôt